Bonjour et bienvenue sur la GATA TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme ! Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poutlard sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible depuis ce jour et nous sommes le 14-11-2023. Classe d'HPG12, on peut y jouer avec les Pro Controller et les Joy-Con. Au niveau des langues japonais, anglais, espagnol, français, etc, allemand et tout ce que tu veux. Le jeu est disponible dans deux versions, c'est-à-dire la version standard et la version édition digitale de l'art à 70 balles. Et l'édition standard est présente à 59,99€. Je l'ai trouvé aussi sur Amazon au prix de 49€, on annule évidemment. Donc on va voir un peu ce que ça donne de ce côté-là. Au niveau de l'éditeur, nous avons Warner Bros Interactive Entertainment. Et au niveau du développeur, nous avons Avalanche Software. Donc ce jeu-là, il a fait couler pas mal d'encre. Ah oui d'accord, on est en version comme ça. Il a fait couler pas mal d'encre lorsqu'ils ont fait les premières présentations, et surtout avec ce qu'on a vu de Mortal Kombat. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vont vous accompagner pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le degré de la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Elisard Figg à vous aider et à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Wesley. Cool. Donc on va créer notre personnage. Ouh là 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 ! Ouais, je vois pas mal d'aliasing là dès le début sur les cheveux. Ah, c'est vraiment dommage. Et je trouve que c'est assez flou sur mon écran. Donc à voir un peu ce que ça donne en mode portable. Mais là, ouais, c'est pas ouf. Alors au niveau de la construction du personnage, on va y aller vite fait. Et voilà, mon personnage s'appelle Droid Tech. Et du coup, on va commencer enfin l'aventure ensemble. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rampe. Oh ! Elle est hasard ! Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh ! Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou... Eh, vous que... Non. N'en parlons pas ici, Eleazar. Hum ? Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce vieux d'âme-pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Je n'ai jamais entendu parler d'un élève entre un poudlard aussi tard. Et moi non plus ? Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Figg n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Euh... Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eléazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole... Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Nous... Tenez-vous ! Sauter ! La clé ! Donnez-moi la main ! Action ! Comment ça va ? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une pause sur Wigelwald. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi ? Bon, je vous ai laissé exprès toute la cinématique et tout ça pour voir. On peut voir que ça a été beaucoup compressé. Et là, pour y avoir joué sur PC. Donc 4,90 et tout ce qu'il faut. Là, on est vraiment dans une version en low definition complètement. On a bien vu que les cheveux scintillés et tout ça, pas mal d'aliasing. Beaucoup de scintillements. Et là, on va regarder au niveau des textures ce que ça donne. C'est pas trop trop mal. Mais on voit que ça a été beaucoup beaucoup compressé. Là, par exemple, on est clairement sur de la basse définition. Donc de la SD, totalement, on voit bien là. Ça n'a pas été plus loin. Au début, ça va. Au niveau du framerate, ça se casse déjà la gueule et je ne suis pas dans le game. Là, du coup, on le sent. Baisse de framerate directe. Au niveau du foliage, on voit que ça scintille dès que je passe là. J'ai l'impression d'avoir du FSR sur le jeu comme sur PC. Sur des petites cartes graphiques. Où tu essaies de lancer le FSR et ça donne pas ouf. Beaucoup de scintillements. Sur le personnage, on ne va pas revenir dessus. Mais là, on voit que ça scintille beaucoup. Et on va continuer un petit peu ensemble. Et donc, dans la cinématique, on a vu pas mal de choses intéressantes. Et je reviendrai dessus après. Les personnages sont assez bien modélisés. pour une Low Definition. Mais où ce Port-au-Loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse. Monsieur, ces ruines... Que le Port-au-Loin devait nous emmenés ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce Port-au-Loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le... Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Là, on voit bien les baisses de framerate au niveau de la cinématique. Faites attention. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'on est sur Switch. Du coup, là, il y a pas mal d'éléments sur la vue. Et tout se passe à peu près correctement. Je vois pas de clipping, rien. Là, par exemple, la cascade est plutôt bien faite. Là, c'est assez propre. On est sur Switch. Donc, quand on voit certains jeux, on en voit d'autres. C'est assez impressionnant. Donc, il y a eu un gros, gros travail de fait. Après, on peut voir ce que je voulais dire par rapport à la cinématique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai trouvé que tout était pas mal flou. Je pense qu'ils ont joué là-dessus, sur l'effet du flou et tout. Et là, on peut le voir aussi. Là, on peut le voir. C'est plutôt pas mal fait. Évidemment, il y a le brouillard. Quand je parle du flou, je parle pas du brouillard. Je sais différencier. Du brouillard volumétrique à du flou. Là, c'est plutôt pas mal fait, là, par rapport à la version PC. Au niveau du sound design, ça va. Là, on entend bien la chute. Et là, on peut le voir, par exemple, on est sur un premier élément. Et là, c'est complètement... Alors, tu vois, là, t'as la pierre qui est vachement bien faite. Juste à côté, t'as une A7 en SD, quoi. Totalement. Donc, tu vois, c'est un petit peu bête. Là, pareil, A7 en SD. Bon, évidemment, si tu regardes l'ombre, bah, ouais, c'est dégueulasse. On se croirait sur du DLSS ou du FSR. Bon, bref. On va revenir dessus. C'est pas le but. Mais là, ça veut dire quelque chose. Il est vraiment en tant que nouvelle Switch arrive. Et en plus, on voit le frame time qui se casse la gueule. Là, j'ai les FPS qui se pètent la gueule. Je le sens. C'est pas injouable. Mais t'as l'impression de passer de 15 FPS à 30 FPS. Tu le sens, t'es à 15 FPS. Et il faut que ça monte à 30. Là, tu le sens, quoi. Un petit peu dommage. Oula. Aurais-je vu une matrice, là ? Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le port au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Il n'y rien ne peut pas comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie semblable a tout autre pouvoir. En mode portable. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Effectivement. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Au niveau des effets de particules et tout, il est assez bon. Le folie, il est dégueulasse. On va voir les éclats que ça donne. ah du coup on voit du clipping là là les pavés tu vois regarde on voit que les pavés enfin c'est pas ouais ça arrive et ça change de définition tu regardes tac et il y avait du clipping là-bas je peux pas remonter donc je veux pas vous montrer plus mais on verra ok donc c'est comme ça qu'ils sont... il y a un nom pour cette technique là parce que c'est d'un objet sd en hd on va dire ça j'ai pas le nom là sur sur moi si ça revient je vous le dirai c'est plutôt pas mal de toute façon si t'es fan d'harry potter tu vas kiffer c'est sûr et si t'attendais la version switch pour te faire plaisir tu peux y aller il n'y a pas de problème là dessus il est parti ou papy oh papy on revient par là donc que je rappelle le prix est à 59,99 euros version standard c'est un peu plus loin et je l'ai pas dit mais le jeu en c'est sur ma micro sd fait environ 7 gigas accrochez vous bien nous y sommes presque là si je regarde un peu au niveau de la modélisation du personnage tu vois tu peux le voir c'est ce que je te parlais tout à l'heure tu vois j'ai l'impression de flou donc tu me diras si chez toi c'est pareil mais moi j'ai cette impression de flou après je suis sur un écran 4k là tu vois regarde je pense qu'ils ont joué là dessus justement pour éviter les problèmes vraiment cette petite impression sinon c'est assez bien modélisé pas à dire sur le personnage on voit l'aliasing tu le vois ça sentit beaucoup mais c'est assez propre et on n'oublie pas qu'on est sur switch qui a bien pu construire tout ça ici apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé ce porto louais nous a amené ici pour une bonne raison regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant si on trouve quelque chose d'interessant suive le professeur celui-là ok ok la mini carte non non apparaissent au milieu de la mini carte on va essayer d'examiner on va voir professeur cette statue il te veut sans doute vivre ici sinon l'expérience n'est pas mauvaise mauvaise il y a pire c'est encore cette pierre cristallisée enchantée qu'est ce qu'elle peut bien bloquer enfin tu vois clairement le contour ça fait dégueulasse c'est quoi ça professeur figues comme c'est étrange pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici et pourquoi y a-t-il une pièce derrière quelle c'est plutôt bien modélisé là je ne vois rien de plus revoilà cette lueur comme sur le réceptacle du porto loin allez on examine et après on va regarder un peu dans les paramètres qui nous propose donc on continue l'aventure là c'est plutôt joli là c'est assez joli et je voulais voir avec vous dans les paramètres on va regarder ensemble dans les paramètres ce qu'on peut avoir calibrage de l'image profondeur de champ au niveau paramètres ils nous ont retiré pas mal de trucs donc on peut pas régler les paramètres comme sur console enfin sur pc je veux dire le personnage est bien modélisé mais pareil il y a un gros problème sur les cheveux on voit bien dans la bouche du personnage là alizéar bienvenue à gringotts la banque des sorciers le coffre numéro 12 je présume précisément la clé le porto loin de votre femme oui bien sûr par ici suivez moi suivez moi après vous pour le moment au niveau de l'expérience que ça soit sur pc et sur switch l'expérience reste la même c'est juste visuellement si vous ne voulez pas les pertes donc là dans cette cinématique là je vois pas les cheveux scintillés la cascade des voleurs vous êtes déjà familière on en avait parlé et nous voici actuellement devant les coffres enfermés jusqu'où allons-nous comme ça le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de gringotts il y a plus de quatre siècles ils se trouvent au plus profond de la banque installez-vous nous avons du chemin à parcourir allez on va en slow motion du coffre coffre 12 et quelle journée bon allez-y professeur le brassard que portait ce garde brillait comme le réceptacle du portant loin vous voulez dire non plus sombre j'ai vu la même lueur sur le collier du dragon je vous demande pardon nous posions des questions sur ce gobelin il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque très peu de gens s'y rendent de nos jours nous y sommes quand est-on ouvert ce coffre pour la dernière fois cela fait plusieurs centaines d'années je peux pas le toucher là au gobelin voilà j'enlève ton pantalon donc là si on regarde les décors c'est sensiblement pareil ça va ça va ça va c'est assez joli à regarder là comme je le retiens je suis sur mon écran 4k c'est assez joli faut pas avoir le nez dessus sinon tu vas avoir tous les défauts mais à deux mètres de recul c'est bon ah ça sentit pas mal là en bas merci pour votre aide vas-y on redonne la clé si je regarde lui là vite fait ah zut il peut même entrer dedans oula tout doucement c'est quoi ce que devons-nous chercher ici à votre avis je ne sais pas dites-moi est-ce que vous pourriez les instructions pour le coffre 12 précise que je dois ouvrir la porte au sol détenteur de la clé puis la refermer derrière lui je ne m'attendais certainement pas à cela réfléchissons il doit bien y avoir une issue quelque part révéliot peut-être révéliot oui le sortilège de révélation c'est l'occasion de l'apprendre voyons un peu ce qui nous échappe d'accord levez votre baguette et concentrez-vous on apprend notre premier sort voilà c'est fait révéliot là j'ai vu quelque chose approchez-vous un peu et réessayez une porte ah c'est un début et encore ce symbole j'imagine que vous ne voyez pas de si professeur ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-au-loin si le symbole que vous voyez révéler la position c'est comme si quoi t'es passé en fps c'est pas mal le secret de ce coffre un bug ou c'est normal je vous en prie au niveau de la modélisation des bougies c'est de l'ASD aussi c'est dommage après on est sur une petite console pas sur un gros gros pc ou sur ps5 et tout ça ce n'est pas un coffre ordinaire j'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir faire nos preuves qu'entendez-vous par là vous pensez que c'est une sorte d'épreuve en effet bien que j'ignore sa raison d'être restez près de moi nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose pas depuis Gringotts rébellion je vois quelque chose au loin qu'est ce que c'est toujours cette lueur mais par terre bon là il n'y a pas grand chose à examiner pour le moment on va voir après que s'est-il passé ? lorsque j'ai atteint cette lueur c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup est-ce que vous allez bien ? oui monsieur je vais bien le sol n'est plus le même depuis votre intervention cette statue quelle statue ? je vois une sorte de statue mais ce n'est qu'un reflet sur le sol je vois une sorte de statue mais ce n'est qu'un reflet sur le sol j'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol en effet le reflet est toujours là mais la position des statues est inversée c'est plutôt bien modélisé aussi quand vous avez bougé vous avez attiré le reflet en direction de la lumière vous devriez peut-être lancer l'humos on va prendre l'humos allez c'est parti et voilà comme ça c'est fait deuxième sort appris maintenez ZR et appuyez sur X pour lancer le sort ok l'humos bravo et maintenant le reflet se tourne vers moi oui il suit bien la lumière là tu vois il est pas il est pas mal non il est plutôt bien là ouais il s'excite là voilà il y a juste ce petit problème sinon le jeu il aurait été archi bien sur Switch on n'a pas la tête des personnages de Mortal Kombat tu vois sur Hogwarts déjà c'est bien c'est bien modélisé ici il y a juste voilà ah ouais il est excité la cinématique est plutôt bonne là la cinématique est plutôt bonne hop on y va on attaque hop on y va on attaque wow tu croyais m'avoir toi ou quoi il reste encore ? ouais il n'y a plus là ça se passe plutôt bien là tu vois il n'y a pas eu de baisse de framerate dans le game je ne sais pas trop parler justement pour tester l'expérience je trouve ça plutôt propre je pensais avoir des baisse de framerate et pourtant il y avait du monde autour c'est assez bien pour l'instant c'est propre professeur 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 Fig professeur où êtes vous ? je n'aime pas ça non plus je ne vois pas où je dois aller je suis perdu là qu'est ce qu'il se passe ? ces traces de magie semble vouloir me guider quelque part l'expérience est là je le redis il n'y a pas de problème là-dessus ah c'est donc là qu'il m'emmène toujours cette lueur on va avoir quelques petits problèmes je vais devoir me débrouiller cette fois il y a un coffre là-bas il y a un coffre là-bas hop ça c'est fait Lumos et voilà je crois que je n'ai pas le choix je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets Oh la contre le contre Ok maintenant X1 Ouais bah ça c'est ce qu'on vient de voir Oh y'en a d'autres Ah ouais mais là c'est pas drôle Non il n'y a pas de protégo Oh j'appuie sur X et je me M'intenez protégo C'est cool Oh non mais je me fais latter là comme un bleu Voilà Après c'est parce que je suis mauvais J'écoute pas les cours Pour se soigner Comment ça c'est terminé oui Et voilà ça c'est fait C'est bon je cours déjà C'est bon C'est bon Ah vous voilà Comment avez-vous Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas Mais j'ai trouvé ça Flottant au dessus de ce Bassin Ce n'est pas un simple bassin C'est une pensine Pour voir les souvenirs Voyons aussi Voyons aussi Tout est en place Le porte-loi est caché Peut-être trop bien Je me demande si le chemin que nous avons créé N'est pas impossible à suivre Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas Percival Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance Qui vont sûrement attirer bien des convoitises Oui et si vous ne vous trompez pas Charles Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir Et de la responsabilité qui l'accompagne Là tu vois la barbe elle est bien modélisée Les personnages sont bien modélisés On est dans une cinématique C'est propre Est-ce cela que vous voyez ? La lueur Celle qui les entourait Oui monsieur C'est fascinant Est-ce bien de la magie ? Des traces D'une magie ancienne pour être précis La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence Mais sans succès Myriam et peut-être George Sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles Et vous ? Eh bien Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi Nous devrions... C'est bien différent Il y a encore quelques incitants Quelqu'un approche ? Qui donc ? Je ne sais pas Mais monsieur, vous ne devriez pas être ici J'avais raison Hanrock On dirait que ma réputation me précède Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham Que faites-vous ici ? Allons, allons Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé Et nous pourrons faire table rase du passé Monsieur... Ils avaient la clé du coffre Pesez bien vos prochaines paroles Je... Je voulais simplement dire Que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires Monsieur, je me dois d'insister Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout Hum... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile Il est parti Toi... ... C'est parti. Je connais une issue. Oh, les fleurs ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. C'est parti. Sous-titrage MFP. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Radroc. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout. Donc là, pareil, la barbe, problème de scintillement. Sinon, le reste est assez bien modélisé. Il y a vraiment ce problème sur la modélisation des cheveux. C'est assez compliqué à faire. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, hmm ? Des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. Hmm, en effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Hmm, voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Hmm, qu'est-ce donc ? Une envie d'apprendre ? J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Hmm, vous êtes rusé. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Oui, vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Oui, oui, c'est très très bien. On va aller à Serre d'Aigle. Vous irez à Serre d'Aigle. Ah, euh, encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. On le voit bien, par exemple, sur le personnage. La veste est bien modélisée, mais le fond, on voit carrément que c'est une ascète low definition. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Le lip-sync est bien fait, là. Donc c'est dans la continuité, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a toujours ce problème de ce sentiment qui est dérangeant quand tu regardes l'image. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serre d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Qui a vécu le plus longtemps ? Le fantôme ou l'esprit frappeur ? Un fantôme ou un esprit frappeur ? Un non-être ne peut avoir été. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Donc, ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, je ne te l'ai pas dit. Mais, à la fin de la cinématique, jusqu'à l'arrivée de Poudlère, le chargement était extrêmement long. J'ai bien attendu deux minutes avant de charger tout. On va faire encore un petit tour, encore deux minutes vite fait. Et puis après, on va se laisser parce que la vidéo est assez longue. Mais, je voulais vraiment me profiter à 100% des cinématiques et un petit peu du jeu pour voir comment ça se passait. Là, je ne sais pas si je peux sortir. Ouais, c'est bon, je peux sortir. Là, je peux courir. On va voir un peu comment ça se passe dans le château. Ouais, aliasing et scintillement, quoi. Comme d'hab. De toute façon, on ne trouvera pas autre chose au niveau du feu. Une ascète... Je le vois mal, là. Là, on le voit bien. Ouais, c'est assez pauvre. On voit bien au niveau de la modélisation. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis au niveau du personnage. Et moi, j'ai toujours cet effet de flou sur le personnage. Voilà. Au niveau des cheveux, on sait que c'est dur à faire. Donc, évidemment, ils ne nous ont pas mis une seule ascète en mode polygone qui ressemble à des cheveux. Ils essayent de modéliser les cheveux. Au niveau des vêtements, costumes et tout ça, c'est plutôt bien fait. Donc, on a vu aussi tout à l'heure avec les pierres que quand on était éloigné, l'assète était en low definition, en SD, quoi. Dès que tu arrives, l'assète change et elle passe en HD. Donc, ça, c'est pour les performances et tout ça. Donc, là, au niveau des autres personnages, ils sont bien modélisés aussi. Ouais, ça va. Les yeux... Tu vois, on les voit bien bouger. Le lip-sync, c'est bon. Tout à l'heure, on voyait la langue dans la bouche. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est assez propre. Ouais, donc voilà. Au niveau du test, pour moi, le jeu est arrivé un petit peu trop tard. Le jeu, il est sorti. Tout le monde l'a poncé. Il arrive maintenant sur Switch. La personne qui a une Switch qui n'a pas pu avoir Hogwarts avant ou qui n'a pas regardé de Let's Play sur Twitch ou sur YouTube, qui ne s'est pas fait spoiler, qui l'attendait exclusivement sur Switch. Why not ? Pourquoi pas ? Mais il arrive beaucoup trop tard. Et par rapport à ce qui est proposé ailleurs... Voilà. Là, regarde. Là, tu le vois bien. Par exemple, sur les fleurs, je te montre. Regarde. Là, j'arrive. Tu vois, il y a du clipping, là. Tu vois ? Donc, ça, c'est fait exprès. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a un manque de ressources. Il faut bien les taper quelque part. Donc là, tu le vois. Tu vois, je l'efface. Je reviens. Donc ça, c'est du clipping. C'est fait exprès. C'est quand tu manques de ressources, tu vas enlever des assets, tout simplement. Sinon, l'expérience de jeu, elle est là. Je me suis amusé depuis le début. Il n'y a pas de problème. Je l'ai fait aussi sur PC, comme j'ai dit. Je m'étais bien amusé. Moi, je ne suis pas un grand fan d'Harry Potter, de Lord et Tralala. Je l'ai fait histoire d'eux. Là, il y a juste ça, en fait. C'est-à-dire que quand je lance le jeu, quand je suis sur mon écran, il y a juste ce problème de sentiment qui me... Ouais, ça me brûle les yeux, quoi. Mais de là à dire qu'il est totalement dégueulasse, il y a eu un gros, gros travail. Et de toute façon, les développeurs le savaient. S'ils sortaient un jeu style Mortal Kombat, ça n'allait pas le faire du tout. Personne n'allait l'acheter. Là, ils ont quand même bien travaillé. Après, une fois que tu es en mode portable, je pense que ça doit pouvoir le faire sans problème. Donc au niveau du prix, je reviens dessus. Il est à 59,99€. Je t'ai mis un lien en description vers Amazon. C'est un lien affilié. Tu prends, tu prends pas, je m'en fous. C'est comme tu veux. Voilà, c'est au plaisir. J'ai vu aussi qu'il y avait la manette. Tu tapes Otoir Legacy, tu trouves manette pour la Switch aussi. Donc il y a pas mal de goodies qui ont été créés. Sinon, c'est pas mal. Après, ouais, il est sorti bien trop tard pour moi. Ah, zut. Waouh. C'est le seul regret que j'ai. Six mois, peut-être, ça l'aurait fait. Mais là, autant de temps. Ouais, le jeu est sorti le 10 février 2023. Donc ça fait un petit moment. Ouais, ça fait neuf mois, neuf mois d'écart. Donc, ouais, c'est un peu dérangeant. C'est pratiquement... C'est pas totalement un an, quoi, mais bon. Donc voilà mon test pour Ogoir Legacy. Donc 59,99€, je redis le prix pour la version standard. Et 69,99€ pour la version Deluxe. La taille installée sur la microSD fait environ 7Go. Donc t'as intérêt d'avoir de la place sur ta NAND ou si t'as pas de microSD, si tu prends la version digitale. Pour une collection comme ça, autant le prendre en physique pour être tranquille. Et puis voilà, si tu aimes, prends-le. Sinon, attends deux cases. Puisque cette version-là du jeu, pour moi, c'est la version en version low. Tout simplement des presets sur PC, quoi. Tout simplement pour avoir joué en élevé sur PC et en low, je peux vous le dire. Donc y'a pas de problème. C'est vraiment la version low de la version PC. Parce qu'ils ont enlevé des trucs et tout. Il faudra vraiment que j'épuise le jeu vraiment en profondeur. Là, pour moi, première vue, ils ont rien scrappé. Donc tant mieux pour nous, pour l'expérience. Mais sinon, au niveau des combats, comme tout à l'heure et tout, c'était super bien. Voilà, je vous dis à la prochaine sur EGATA TV. Salut !